Bonjour à tous, je suis Caroline Duré, je suis directrice générale adjointe en charge des revenus chez Webedia et donc je suis accompagné de Julien Clobus. Enchanté, je suis directeur de la marque Oppo, marque de smartphones et d'IoT. Je suis ravie de pouvoir intervenir sur le sujet du gaming et de l'e-sport aujourd'hui parce que c'est un territoire d'expression qu'on connaît bien chez Webedia, de par les médias qu'on représente. Il y a pas mal de choses qui ont été dites préalablement dans l'introduction et je vais réinsister aussi dessus de ce que Nicolas disait. On a donc ces marques qu'on porte qui font partie vraiment de la culture gaming, jeuxvideo.com évidemment qui est connu depuis des dizaines d'années et qui est leader sur son territoire de marque. MGG qui est un site média sur la partie gaming compétitif, de par les talents aussi qu'on représente qui pour beaucoup se sont fait connaître dans l'écosystème et l'environnement du gaming. Et puis par toutes les studios, les productions qu'on organise chez Webedia, notamment des grosses compètes comme la LFL, la ligue française de League of Legends qui est la première ligue nationale européenne et qui est un carton absolu. C'est plus de 40 millions de vues sur la dernière session. Et si on prend un petit peu de recul sur l'écosystème du gaming et je suis sûre que si je vous demande de vous représenter le cliché du gamer à l'instant T, vous allez visualiser un jeune boutonneux dans une chambre qui a un seul point de passion. C'est le jeu vidéo qui agace ses parents. Et donc, je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. C'était important. Et pourtant, je porte une chemise aujourd'hui et pourtant. Et ce qu'on disait en fait tout à l'heure, c'est que c'est plus de c'est plus de 58% de la population française qui joue aux jeux vidéo de manière régulière. C'est la première industrie culturelle dans le monde. C'est énorme. C'est trois fois l'industrie du cinéma. C'est sept fois l'industrie de la musique. Donc, le marché est colossal. C'est un point de passion qui est évident. Et voilà ce qu'on disait. C'était embryonnaire il y a 30 ans. C'était niche il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est complètement rentré dans les mœurs. Ça s'est mainstreamisé complètement. Et un petit exemple, ça rentre dans tous les médias les plus traditionnels. Je suis sûr que vous avez aussi pour beaucoup découvert notre influenceur Michou dans Danse avec les stars. Michou, il s'est fait connaître. Il a 17 millions de followers. Il s'est fait connaître parce que c'est un joueur de Fortnite et il a été révélé auprès des 35 et plus dans son passage en télé. Donc, si TF1 l'a invité, c'est aussi parce que c'est une personnalité et c'est une cible qui n'arrive pas à voir en télé et donc qui a fait exploser le dimat. La preuve en est, ce n'est pas ses talents de danseurs qui ont été révélés, mais c'est vraiment sa popularité qui a fait exploser le compteur. Et puis, il y a un phénomène aussi qui est intéressant. On se parle beaucoup de métaverse. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui excite beaucoup et c'est normal et c'est un sujet de nouveauté. On s'en est évidemment emparé chez Webédia. Il y a un petit point qui rejoint ce que disait aussi Nicolas tout à l'heure, un petit point de warning aussi sur la stratégie. Ce n'est pas inintéressant parfois de faire quelques valses dans l'écosystème du gaming avant de se marier dans le métaverse parce que la grammaire, les codes ne sont pas les mêmes. C'est différent. Il y a des choses qu'il faut comprendre et qu'il faut comprendre. Et c'est un nouveau standard de divertissement. Donc, il faut, je pense, arriver à faire quelques petites pirouettes avant de rentrer vraiment dans le métaverse pour justement éviter les risques dont parlait Nicolas tout à l'heure. Donc, c'est un nouveau standard du divertissement. On en a parlé. Et si c'est un nouveau standard du divertissement, ça veut dire qu'il vient se coller autour dans le même périmètre, dans les univers connexes que la musique, le sport, le cinéma. Et c'est devenu, le gaming est devenu tellement mainstreamisé que les personnalités, les plus grandes personnalités s'en sont emparées. C'est le cas d'Antoine Griezmann. Vous l'avez tous vu quand il fait sa danse de la victoire, quand il marque un but. On le voit dans la musique aussi. Les rappeurs font constamment référence au gaming dans leurs chansons. On le voit dans le cinéma. Je pense que vous avez tous vu Assassin's Creed qui est issu du jeu vidéo et qui a fait un carton plein dans l'univers du ciné. Ou la série, en l'occurrence l'animé qui fait carton plein sur Netflix, de Arkane, qui est issu de League of Legends. Et puis des personnalités aussi sportives. On va se parler de Rudy Dagobert, on va se parler de Gaël Monfils, Tony Parker, qui se sont mis à streamer pendant le confinement sur le gaming et qui ont acquis très rapidement de nouveaux followers qui n'avaient pas dans leur discipline. Et ça, c'est un point qui est hyper intéressant parce que c'est justement de cette connexion entre sport et e-sport dont on va se parler aujourd'hui avec Julien. Parce que même si on ne transpire pas de la même manière dans ces deux disciplines, c'est vrai, il faut se le dire. Souvent, il y en a qui disent que ce n'est pas du sport. Non, c'est vrai, ce n'est pas du sport. Mais les valeurs restent les mêmes. On se parle de dépassement de soi, on se parle de partage, on se parle de communauté. Évidemment, on se parle de divertissement. C'est quand même un peu la base entre sport et e-sport. Je viens de ponctuer pas mal de petits sujets. J'ai parlé d'e-sport, de Gaël Monfils, de League of Legends. Julien, je suis ravie déjà de partager la scène avec toi. Je pense qu'on a réussi un petit truc sympa, je ne dirais pas un exploit, mais en tout cas un beau tour de maître, en réunissant les trois territoires de marque que sont les tiens, le foot, le tennis et le gaming, voire l'e-sport, tout en gardant une unicité dans chaque catégorie, mais en tirant un trait d'union entre les gens qui jouent avec leur cœur et qui partagent des émotions. Donc, si tu pouvais nous raconter un peu la jeunesse de ce projet, comment on en vient là et comment on travaille ces trois territoires de marque ? Tout à fait. Oppo a un historique. C'est une marque qui est issue de l'univers du multimédia et de tout ce qui est musique depuis 2004. Elle est arrivée en 2018 en France et avait besoin de traiter sa notoriété. Donc, on est arrivé par le sport, parce que c'est évidemment un point d'entrée évident pour travailler le reach, mais également la connexion avec les audiences. Il y a un élément qui est arrivé assez rapidement et naturellement, parce que la marque est une marque asiatique. Donc, forcément, l'e-sport est quand même un élément, enfin, c'est un phénomène en Asie. Et donc, on est arrivé rapidement sur le territoire, en plus de Roland-Garros, de Wimbledon, dans un partenariat avec, du coup, Riot sur les Walls, avec notamment cette belle activation à Paris. On a eu la chance d'héberger en 2019, du coup, ce beau tournoi. Donc, on a eu un partenariat avec des équipes. On a travaillé sur de la réalité virtuelle pour faire découvrir aussi tout l'univers, déjà de Paris, mais également du e-sport. Donc, il y a eu pas mal de choses. Mais moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé finalement dans l'entreprise, c'est que venant, j'ai fait 10 ans dans une entreprise de nouvelles technologies, Intel, je pense que vous connaissez. Donc, le e-sport, évidemment, dans mon ADN depuis longtemps. Quand j'ai vu un peu ces territoires de marque très forts, ancrés dans le sport, plus traditionnel, et ces éléments très forts en termes de partenariat sur l'e-sport, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la porosité des genres. Tu mentionnais Gaël Monfils. Gaël Monfils qui, du coup, a une communauté maintenant sur Twitch. Je crois qu'il a plus de 130 000 abonnés sur sa chaîne. qui a fait des choses extrêmement intéressantes, qui est passionné de jeux vidéo. On a annoncé aussi récemment une collaboration à notre nouvel ambassadeur avec Presnel Kipembe, qui lui aussi est un fervent joueur. Et donc, pour compléter un peu cette team, on a décidé d'étendre le partenariat avec aussi Domingo. Domingo, que je connais depuis un certain temps pour avoir déjà collaboré avec lui. Parce que justement, on a été chercher en eux, non pas seulement ce qu'ils représentent, mais la capacité à jouer sur différents territoires. Et c'est ça qui est intéressant. Puisque aujourd'hui, on a vu le e-sport se structurer, se professionnaliser. Alors tu dis qu'il ne transpire pas totalement, un petit peu quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans la rigueur apportée, dans la préparation physique même des professionnels du e-sport, ils sont assez proches du sport. Et donc, finalement, le e-sport a grandi en s'imprégnant et en s'inspirant du sport. Là où le sport aujourd'hui doit encore grandir en s'inspirant du e-sport. Et notamment, cette capacité à événementialiser, dans cette capacité à apporter aussi du contenu sur des plateformes où l'interaction est beaucoup plus riche. On prend des exemples comme Tweet, Discord, qui sont des plateformes qui cassent les codes assez classiques de l'échange qu'on a au-delà du stade et des bars, etc. Mais dans le sport traditionnel. Et donc, nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est aller faire converger ces territoires de communication, ces plateformes. Puisqu'on a d'un côté un Gaël Monfils qui va être très fort sur Facebook, sur Instagram, également sur Twitter. Presnel, à peu près sur les mêmes plateformes traditionnellement. Là où un domingo, lui, va exploser 1,4 million d'abonnés sur Twitch. Et donc, c'est tout, c'est par elle-là qu'on va pouvoir amener. Donc, on a décidé de créer ensemble une plateforme qui s'appelle Le Beau Geste. Je ne sais pas d'ailleurs si tu veux en dire un petit mot. Allez, lançons la vidéo. Je parie sur le vert. Donc, ça, c'est une vidéo qu'on a réalisée. C'est une production de contenu qu'on a réalisée, effectivement, pour la marque OPPO, qui intègre Kipembe, Domingo et Gaël Monfils, sous le trait d'union du Beau Geste. Et encore une fois, ce qu'on leur a fait faire, on ne vous a pas passé tout le contenu derrière, mais on leur a demandé à chacun de raconter leur Beau Geste. Chacun dans son expertise et puis à titre personnel également. Donc, dans le foot, dans le sport associatif ou dans l'e-sport associatif, un geste qui les a marqués à titre personnel et à titre professionnel. Et ce contenu-là, il est hyper riche parce qu'on est, encore une fois, on est dans l'émotion, on est dans le cœur, on est dans le partage. Et encore une fois, c'est vraiment le principe de jouer avec son cœur et partager des émotions. Et il y a une question quand même, je pense que tout professionnel, à un moment, cela pose, mais c'est vraiment l'essence de la réflexion. C'est de se dire, on arrive dans un nouveau territoire. Tu parlais du métaverse, mais on peut juste rester sur le e-sport ou le sport. C'est genre de se demander, qu'est-ce que j'apporte aussi à mon audience ? Puisque là, on est en plein Roland-Garros, ça démarre la semaine prochaine. On a de la visibilité sur le bord terrain, donc c'est exceptionnel. Un petit cadrage sur des grands champions avec des superbes coups et puis le logo qui est derrière. On ne peut pas mieux comme plan d'image, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va travailler vraiment la mémorisation. C'est un élément, c'est une graine plantée. Il faut commencer ensuite à l'arroser, c'est pour ça qu'on dit toujours, pour un dollar investi, il en faut trois, voire quatre autres investis sur l'activation. Et cette activation, elle ne peut pas être juste de l'amplification média. Ça fait partie évidemment des éléments, la contextualisation en PLV, sur les plans médias, etc. Mais c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'apporte à l'audience ? Et c'est intéressant parce que dans tous les univers sportifs, on voit les marques qui arrivent à percer. C'est celles qui ont vraiment travaillé l'engagement à tous les niveaux. C'est quelle est ma valeur ajoutée dans le sport ? Et typiquement, je peux me dire, je fais des superbes téléphones, c'est ce qu'il fait en ce moment de mieux sur Android notamment. J'ai un écran 120 Hz, donc forcément je coche les cases de gaming, je suis en Wi-Fi 6, super, faible latence pour les joueurs. J'ai le meilleur processeur du marché, parfait. J'ai tout ce qu'il faut pour jouer, et c'est le cas. Mais ce n'est pas suffisant pour créer la connexion, pour me dire que je suis pertinent pour les gamers. Et donc on va se demander, dans ma stratégie de Brand Content, qu'est-ce que j'apporte ? Et c'est là où on a mis en place cette stratégie de contenu, parce que pour nous, elle devait être porteur de sens. Elle devait nous permettre de nous différencier dans notre partenariat, dans notre approche du sport. Et je trouve qu'on a un territoire unique, puisqu'on arrive à être très fort dans le sport, comme peu de marques le sont, mais également en intégrant cet ADN du e-sport. L'autre point, c'est de se dire, à quel point je vais être suffisamment différenciant. J'ai, je prends le sport traditionnel, j'ai l'équipement entier qui fait les super maillots, les ballons. J'ai celui qui fournit les petites boissons, évidemment non alcoolisées, pendant le tournoi. Et donc, ils apportent de certaine manière, chacun à leur manière, une valeur dans le sport. Et comme je vous disais, on ne peut pas se contenter d'être juste le téléphone sur lequel je peux regarder le foot, parce qu'en plus, le foot, ça se partage, le e-sport, ça se partage. Et donc, on a été vers cette plateforme, valoriser le beau geste, c'est cohérent aussi avec notre ADN de marque, une approche un peu plus humaine, se dire que dans le sport, dans l'e-sport, ce qui est commun, c'est à un moment, ces coups de génie. Quand on est à Counter-Strike, on voit le dernier de la partie qui arrive finalement à remporter, à faire une remontada face à l'équipe restante. C'est les moments qui font vibrer. Et donc, tous ces gestes techniques, dans le foot, dans League of Legends, dans les FPS, c'est tout ce qu'on veut à les valoriser. Mais c'est aussi finalement ces beaux jets de fraternité, parce que le sport, c'est ça, c'est le marathonien qui s'arrête pour épauler un camarade ou même un concurrent. Et donc, c'est tous ces éléments-là. Et c'est là la richesse de cette plateforme. On apporte de la valeur à l'audience parce qu'on leur fait vivre des moments qui sont assez uniques. On aimerait tous finalement que c'est ralenti quand on regarde certains matchs, ils durent plus longtemps souvent, ou qu'on puisse les réanimer. Et donc, c'est un peu cette notion-là qu'on apporte en brande contente aujourd'hui. Et donc, du coup, est-ce que les gens, tu penses, sont dans la même audience quand ils voient un Kipembe, un Gaël Monfils et un Domingo ? Est-ce qu'ils arrivent à raccrocher les wagons ? Est-ce que vous travaillez vraiment et vous avez véléité à garder cette unicité justement dans chaque verticale ? Est-ce que tu penses que c'est un personnage comme Domingo qui est hyper connu dans l'écosystème de l'e-sport, qui est à la fois adoubé professionnellement, qui a fait ses preuves en tant que joueur, animateur, etc. Est-ce que c'est un choix vraiment de les raccrocher ensemble ou ce n'est pas grave s'ils savent vivre de manière isolée ? On ne va pas les obliger à s'inviter le week-end. Tant mieux s'ils forment in fine une bonne bande de potes. Et d'ailleurs, Gaël et Domingo se connaissent déjà très, très bien. Presnel a découvert un petit peu la bande et ils commencent à créer des affinités. Donc tant mieux, c'est ce qui va permettre à un moment, c'est ce qu'on souhaite. S'il y a des sortes de ping-pong dans les contenus où ils se relancent et se renvoient la balle, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Au-delà de ça, clairement, on va aussi travailler la complémentarité. Tout n'est pas synergie, on ne veut pas tout mettre dans le même panier au même moment. Donc on a des temps forts à animer. Donc typiquement, en ce moment, c'est le temps fort de Roland Garros qui démarre. Et donc c'est évidemment Gaël qui va prendre la parole. Alors malheureusement, il a une blessure, mais il n'empêche qu'il reste actif sur les plateformes sociales. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a sélectionné. C'est parce qu'il a un talent d'animateur, de casteur. Et donc c'est cette personnalité qu'on a été choisir. Et donc il va continuer, lui, à prendre la parole pendant le tournoi. Le reste de la team est là pour réagir, pour poster aussi des éléments. Mais donc à chaque fois, dans leur terrain d'expression respectif, ils vont être la figure maîtresse complétée par le raid de la bande. Donc c'est plutôt cette idée de complémentarité et de légitimité sur chaque sport, même si on travaille le chasse-et-croiser à chaque fois. Juste pour le petit plaisir, je ne vais pas faire de la pluie, mais comme c'est des éléments qui ne sont pas encore sortis en Europe, c'est le téléphone qui avait remporté le ward du téléphone le plus innovant au Mobile World Congress, donc le salon le plus important de la téléphonie, qui est une version un peu plus carrée que ce que vous connaissez d'un téléphone pliant où finalement on voit très peu la pliure. Et c'est typiquement aussi au-delà de l'aspect technique, c'est moi, en tant qu'amateur de jeux vidéo, mais aussi finalement j'adore lire que ce soit la presse, mais même des mangas sur ces choses-là, on arrive, ce qui va être intéressant, c'est ces complémentarités en termes d'expérience qu'on parlait, il y a de plus en plus de jeux sur mobile qui deviennent vraiment plus proches de la compétition e-sportive. Au début, c'était quand même un peu plus délicat. Moi, je viens du monde plutôt du PC, donc j'avais tendance à un peu sourire sur les compétitions, je l'avoue, sur mobile. Mais on a aussi maintenant des formes facteurs d'un point de vue téléphonie et mobilité qui permettent d'aller encore plus loin et qui vont peut-être développer du coup des nouveaux usages d'un point de vue compétitif ou juste tout simplement ludique. Et ça, je trouve ça assez remarquable, donc ça va être intéressant tant sur les canaux de communication que les canaux immersifs comme le métavers que les supports, de voir tous ces bouleversements nous permettent d'aller travailler encore plus créativement l'exploration sur l'e-sport et tous ces domaines-là. Voilà. Oui, en fait, l'e-sport se veut déjà de base très différenciant du sport. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en se dirigeant vers ce que vous voulez vous diriger, ça justement brise un peu cette image de base. On voulait construire un écosystème à part entière et que là, ça se greffe à un autre écosystème et que ce ne soit plus juste l'e-sport mais aussi l'e-sport sport. Je comprends le point et c'est intéressant parce que j'avais aussi pas mal travaillé sur les projets olympiques où il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau-là. Je vois ça vraiment comme des convergences. On s'enrichit. Pour moi, c'est une sorte d'épice qu'on vient rajouter sur l'un des plats sans dénaturer les saveurs. C'est-à-dire que je vois vraiment la possibilité du sport d'aller s'imprégner des codes du gaming pour mieux événementialiser certaines plateformes, mieux aller toucher aussi les gens là où ils ont envie de consommer du contenu au lieu de forcément aller les porter sur des plateformes potentiellement payantes ou pas sur lesquelles ils n'ont pas l'habitude de consommer du contenu. Et à l'inverse, le e-sport est encore en train d'évoluer. On n'a pas non plus, par exemple, les joueurs dans l'e-sport ne sont pas encore aussi valorisés que le sont les grandes figures dans le sport traditionnel. Donc je pense qu'il y a encore un gros travail pour s'inspirer aussi des codes de communication du sport, pour voir comment on arrive à créer ces figures qui rassemblent au-delà des teams pour aller recruter encore plus des nouvelles personnes que ça ne reste pas juste un truc de passionné. Ça restera toujours assez particulier, il faut être amateur de jeux vidéo. Mais on a vu aussi, on a été surpris de voir des nouvelles audiences intéressées au e-sport et donc plus on va ramener une sorte de, enfin des outils qui permettent de démocratiser l'accessibilité au e-sport, plus ce sera intéressant pour tout le monde, tant l'écosystème que les marques, que les teams, que les joueurs professionnels, à mon sens. Voilà, merci à tous, très bonne journée. Merci à tous.